Je vais vous parler d'autres médias parce que ce n'est pas des sujets si faciles. Bonsoir, nous sommes toujours dans le grand studio d'RTL que vient de quitter Xavier Bertrand et je suis resté avec Alexis Brézet du Figaro, Eric Revelle d'LCI pour le débrief de l'émission. Après les attentats, ce n'est pas simple pour l'UMP de faire son travail d'opposition. Xavier Bertrand, lui, a choisi sa ligne et c'est une ligne dure. Oui, il faisait un peu penser à ce qu'on disait autrefois, toutes choses égales, de Raymond Barre, un homme carré dans un corps rond. C'est vrai que Xavier Bertrand a l'air de ce physique de d'homme très modéré et pesant le pour et le contre. Et puis c'est vrai que sur les thématiques sur lesquelles il s'est installé, ce sont des thématiques dures, la guerre, la guerre civile, on va en parler, le service militaire, l'armée dans les banlieues. Enfin là, il est vraiment au cœur de la droite populaire et sociale. Oui, alors on le disait tout à l'heure avec Alexis, on sent qu'évidemment l'opposition UMP essaie de se trouver un espace politique, que c'est un peu compliqué pour l'opposition tout en respectant l'unité nationale de venir sur les thèmes politiques. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'il est un peu dans une surenchère verbale, Xavier Bertrand, parce que quand même, il a commencé de manière assez solennelle cette émission en parlant de guerre civile. Tout en disant qu'il ne faut pas se lancer dans un concours l'épine des propositions. Mais pour moi, le débat politique reprend ses droits et la difficulté est entière pour l'opposition UMP pour retrouver un espace crédible et audible. Alors, proposition choc, envoyer l'armée dans les banlieues, c'est ce que propose ce soir dans le Grand Jury. Xavier Bertrand, on l'écoute. Mais je demande que l'armée, qui est aujourd'hui sortie des casernes, puisse faire des opérations de sécurisation en soutien des forces de l'ordre traditionnel. Faute de quoi, vous n'éradiquerez pas le trafic d'armes dans certaines banlieues et vous n'éradiquerez pas non plus le trafic de drogue. Si vous voulez l'ordre républicain, c'est maintenant. Voilà, c'est quand même étonnant de la part de quelqu'un qui nous dit attention au risque de guerre civile, puisque c'est l'objectif des terroristes, de dire ensuite on va envoyer l'armée dans les banlieues. Oui, en même temps, c'est assez cohérent. D'abord, ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Ce n'est pas un truc qu'il invente aujourd'hui. Ça fait un moment qu'il met en garde sur les zones de non-droit, ces quartiers où même la police ne peut pas pénétrer. Il n'y a qu'une solution, c'est d'envoyer les militaires. Après, reste à savoir les conditions d'emploi, parce que les principes, on peut toujours en discuter. Après, dans la réalité, les militaires aujourd'hui ne sont pas des troupes qui sont faites pour le maintien de l'ordre. Elles sont faites pour la guerre. Et le maintien de l'ordre et la guerre, ce n'est pas la même chose. Mais on voit bien que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, c'est notre démocratie qui est un peu piégée, parce que les quartiers de non-droit, ils existent. On sait qu'il y a des quartiers dans lesquels on cache des armes parfois lourdes. Donc c'est un vrai sujet. Mais en même temps, envoyer les armées au-delà de la faisabilité en termes techniques et d'effectifs, c'est prendre le risque aussi du développement d'une guérilla urbaine, finalement, dans ces quartiers. Donc je dis, sur ce sujet comme sur d'autres, c'est là où le bas blesse. La démocratie française est dans une situation très paradoxale et en danger. On a beaucoup évoqué avec Xavier Bertrand la question de cohésion nationale, notamment les mots de Manuel Valls, politique de peuplement, c'est-à-dire, au bout du compte, la mixité sociale, la carte scolaire et le changement de politique dans les logements sociaux. Oui, ils disent que ce n'est pas ça la réponse. Le problème n'est pas un problème de mixité, c'est d'abord un problème de non-droit. D'où la réponse, par la force. Il dit qu'il faut d'abord résoudre les problèmes dans les zones de non-droit, puis après on peut commencer à reconstruire, de vivre ensemble, et pas-t'alli, et pas-t'alli. Mais ça ne sert à rien de faire de la mixité ou de la carte scolaire, nous a-t-il dit. Ce n'est pas ça, aujourd'hui, le problème. Si on devait résumer peut-être la pensée de Xavier Bertrand, c'est un patriote acte d'abord et un éducation acte plus tard. En tout cas, pour maintenant, ce qu'il veut, Xavier Bertrand, c'est un service national. Il nous en a expliqué les détails. Là aussi, ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime sur le sujet, mais il a donné beaucoup de détails ce soir dans le Grand Jury. On l'écoute. Je veux un service national obligatoire. Il n'y a plus, aujourd'hui, dans notre pays, de moment et d'endroit où tous les jeunes se retrouvent à un moment donné. Voilà pourquoi je souhaite qu'entre 18 et 25 ans, tous les jeunes Français, filles et garçons, puissent faire au moins trois mois obligatoires. Alors, il nous a dit qu'il déposerait une proposition de loi la semaine prochaine sur le sujet. C'est ça, avec David Douillet, notamment. Alors ça, c'est une vieille idée, de lui et puis de toute cette famille gaulliste qui, finalement, n'a jamais digéré que Jacques Chirac balance aux orties la conscription. Mais les mêmes reconnaissent, en même temps, qu'il n'est pas question, il nous l'a bien dit, il n'est pas question de revenir sur leur même métier. Les missions qu'on a à faire aujourd'hui en Afrique et dans le monde nécessitent des soldats professionnels. Donc la question, après, c'est qu'est-ce qu'on leur fait faire ? Du coup, c'est qu'est-ce qu'on leur fait faire ? Et là, c'est là où c'est un petit peu moins clair. C'est pour ça aussi que c'est plus court. C'est un mois de formation, éducation civique, les grands principes. Et ensuite, deux mois dans les associations, les collectivités et peut-être les forces de l'ordre. Il est en même temps, bien entendu, qu'il ne s'agit pas de leur apprendre le maniement des armes. Quand on veut empêcher les gens d'aller en Syrie, ce n'est pas pour leur apprendre à se servir des armes en France. Moi, je trouve l'idée généreuse. Le partage social d'une même génération qui vient confronter ce que sont les uns et les autres, c'est une idée forte parce que ça permet d'intégrer, sans doute, dans la société française, des gens d'horizons, de cultures, de religions différentes. Sauf que moi, pardon, mais je n'ai toujours pas compris comment ça allait s'organiser. Oui, c'est vrai qu'il a été assez... Encore une fois, les trois mois en question, pardon, il dit que ça pourra se faire l'été en juillet et en août, puis peut-être un peu au mois de juin. Mais enfin, vous avez des tas de gens qui passent dans la tranche de 18-25 ans, qui passent des concours, qui sont étudiants, qui sont scolarisés. Et arrêter à partir du mois de juin, juillet-août, c'est très compliqué. La question, c'est est-ce qu'il faut héberger une classe d'âge, sachant qu'il n'y a plus de casernes, on les a vendues et démantelées. Il parle des lycées qui sont vacants et des internats qui sont vacants à partir du juin. Alors, un autre point qu'on a évoqué avec Xavier Bertrand, c'est la question de la déchéance de nationalité. Alors, lui, il est formel. On doit pouvoir retirer la nationalité française à des gens qui n'ont que la nationalité française s'ils ont décidé d'aller combattre au Yémen, en Syrie ou en Irak. Juridiquement, c'est assez compliqué. C'est compliqué. C'était la position initiale de Nicolas Sarkozy qui a fini par y renoncer parce qu'un certain nombre de gens dans l'UMP lui ont dit « Ah non, on ne peut pas, il y a la CEDH, il y a les traités internationaux ». De ce point de vue, Xavier Bertrand est plus radical ou plus cohérent. Il dit « Un gars qui est parti faire le djihad, il n'y a pas de raison qu'il revienne ». Avec un mot, une expression qui nous a sorti ce soir, présomption de culpabilité pour les djihadistes. Pour ceux qui reviennent, ça c'est le complément parce que les deux sont liés. Pour ceux qui reviennent ou qui reviendraient, à ce moment-là, on les met au trou. Il dit « Dans des centres de rétention ». Mais la vérité, c'est que le simple fait d'être parti faire le djihad fait que quand vous revenez sur le territoire national, au moins on vous met hors d'état de nuire. Ça ne peut aussi pas être comme une mesure de bon sens. Sachant par ailleurs que pour mener ces réformes, il ne fait absolument aucune confiance à Christiane Taubira, en torse à l'Union nationale, il a laissé entendre que pour lui, elle n'avait pas vraiment sa place dans ce gouvernement, même s'il n'a pas explicitement réclamé sa démission. Voilà pour ce qu'il a dit sur la suite des attentats. Je parlais d'Union nationale, pas d'Union nationale concernant l'économie. Il nous a bien dit ce soir qu'il voterait contre la loi Macron qui est examinée cette semaine au Parlement. Vous vouliez ajouter un mot là-dessus ? Tout le monde dit qu'il n'y a pas grand-chose dedans, donc elle n'est pas complète. Lui, il rajoute, non seulement il n'y a pas ce qu'il faudrait, mais dans ce qu'il y a, des choses qu'il condamne, notamment l'affaire de la libéralisation du statut des notaires, dont il dit que c'est une grosse machine pour créer des établissements financiers. Donc on ouvre la porte à la finance, ce qui est amusant, c'est cette bataille à front renversée contre Macron, accusée de favoriser la caution de grands groupes financiers notariaux. Et dénoncée par la droite. L'actualité du soir, c'était évidemment la victoire de Syriza en Grèce. La question était de savoir si les Grecs pouvaient, dans ces conditions, rester dans l'euro. Question posée à Xavier Bertrand, écoutez sa réponse. Écoutez, s'ils veulent sortir de l'euro, ça sera leur choix. Voilà, donc vous vous dites que ce n'est pas leur choix. Moi, j'ai une règle, claire, ce n'est pas le contribuable français qui paiera à la place des Grecs. Parce que la question est de savoir ce que va devenir la dette que la France possède, la part de la dette grecque possédée par la France, c'est-à-dire à peu près 50 milliards d'euros, si d'aventure les Grecs décidaient de ne pas rembourser. Xavier Bertrand, c'est un ancien séguiniste, ça n'a jamais été un fanatique de l'euro, il a voté non à toutes les questions sur ce sujet. Donc le fait qu'un pays sorte de l'euro, ça ne lui empêche pas de dormir. En revanche, ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on paye pour les Grecs. Alors, peut-être qu'il faut relier ce qu'on dit sur la dette grecque à l'action qu'a mise en place la BCE, parce qu'en réalité, les 1 000 milliards qui vont courir d'euros vont servir à racheter des dettes souveraines, et sans doute aussi de la dette grecque. Normalement non. Normalement non, mais apparemment, on verra. Moi, ce qui me semble surtout très fort dans cette séquence d'élections en Grèce, c'est qu'encore une fois, pour moi, la problématique, et Xavier Bertrand n'était pas trop en opposition, la problématique a totalement changé. Avant, c'était l'Allemagne qui donnait le là et qui disait, faites d'abord de la réforme, et ensuite, on verra ce qu'on peut faire pour relancer l'économie en Europe. Là, la proposition avec la BCE et la victoire en Grèce est en train de s'inverser. Très important dans ce que dit Xavier Bertrand, c'est parlant des Grecs, il dit, on ne peut pas étrangler un peuple. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'ils n'ont qu'à faire des efforts, etc. Il a commencé par les causes, il a dit, on a fait trop d'autorité en Grèce. Donc, il y a le côté droite autoritaire à poigne, mais il y a le côté droite sociale. Il dit clairement que les politiques qu'on impose à tous ces pays n'aboutissent pas et qu'on peut les comprendre. Alors, pour clore l'émission, je voudrais qu'on dise un mot du Front National parce que Xavier Bertrand nous a dit quelque chose d'intéressant à propos de Jean-Marie Le Pen, puisqu'il estime que Marine Le Pen doit sévir à l'égard du fondateur du Front National. Marine Le Pen doit sanctionner Jean-Marie Le Pen. Écoutez-le. Madame Le Pen essaye de faire un exemple avec M. Choprade, à qui elle a retiré ses responsabilités. Qu'est-ce qu'elle attend pour retirer ses responsabilités à Jean-Marie Le Pen ? M. Le Pen a eu des propos injurieux à l'égard de nos services de renseignement, ceux dont on parlait tout à l'heure. Il a dit que tout ce qui s'est passé pouvait être un coup monté des services secrets. C'est une insulte à nos services. Et il faut absolument qu'elle en tire les conclusions. Ce sont des propos, pour être précis, dont elle s'est démarquée. Quand on n'arrive pas à mettre de l'ordre dans sa famille politique, je ne vois pas comment on pourrait mettre de l'ordre dans notre pays. Il aurait tort de se préver. Oui, ça c'est un nouvel argument dans le carquois de la droite pour dissuader ses électeurs d'amende de voter frontonciale. On disait toujours, c'est la complice de la gauche, elle a fait gagner la gauche, et maintenant on dit, et en plus elle est contre notre armée, nos services de renseignement, en répondant des calomnies, etc. Et en même temps, on voit bien sur les derniers mois que Marine Le Pen, d'une manière ou d'une autre, est en train de débrancher Jean-Marie Le Pen de l'appareil du FN, puisqu'il est président d'honneur, mais surtout, vous vous souvenez de l'affaire de son blog, il n'est plus hébergé sur le site du Front National. Ce qui s'est passé entre Florian Philippot et Jean-Marie Le Pen, qui a quasiment traité tous les noms, sans doute que tout ça laisse des traces. Et on voit bien que les deux bateaux... Et que l'UMP, évidemment, insiste et l'appuie, là où ça fait mal, c'est le jeu de la politique. Merci à tous les deux. Le Grand Jury, Le Débrief, vous retrouvez à l'émission sur rtl.fr, lefigaro.fr et mytf1news. Très bonne soirée, très bonne semaine.